Et finalement combien ça coûte de se lancer dans le e-commerce Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne Si tu es nouveau sur la chaîne je m'appelle Aminata Et aujourd'hui on va répondre du coup à une question de Mamadou Qui m'a demandé finalement combien ça coûte de se lancer dans le e-commerce Et du coup on va aller du coup tout de suite sur mon ordinateur Pour que je puisse te montrer ça On va partir d'un cas qui est bien concret On va partir d'une idée de business qui a généré plus d'une dizaine de millions d'euros à des entrepreneurs Donc ça va être super intéressant D'ailleurs si ce concept te plaît Finalement de savoir combien ça coûte de se lancer dans un type de business en particulier Je t'invite du coup à me mettre en commentaire les différentes idées de business qui t'intéressent Comme ça je pourrais faire des sujets sur les idées de business que tu auras mentionnées Alors du coup combien ça coûte de se lancer dans le e-commerce ? C'est une question qui revient souvent C'est une question du coup que Mamadou m'a pesée On va répondre du coup dans cette vidéo à cette question Combien ça coûte finalement de se lancer dans l'e-commerce ? Et ma première réponse bien entendu c'est ça dépend Et vous allez me dire du coup finalement ça dépend de quoi ? Ça va dépendre bien entendu dans un premier temps du business model Avec lequel vous allez à l'esco Finalement vous allez faire du dropshipping C'est à dire qu'en fait vous allez en fait payer le produit Qu'à partir du moment où le client a acheté le produit Est-ce que vous allez aller vers du Amazon FBA ? Donc vous allez vendre sur Amazon FBA ? Vous allez profiter du trafic d'Amazon ? Et où est-ce que finalement vous allez créer votre propre marque ? Moi je suis une grande fan, une grande adepte du coup de la propre marque Parce que finalement c'est le moyen de dégager le plus de marge possible Donc moi c'est la marque Bien entendu vous pouvez très bien vendre sur Amazon Vous pouvez très bien commencer en dropshipping Mais le but encore une fois ça va être d'avoir votre propre marque C'est là où vous allez dégager le plus d'argent Ça va dépendre également du coup également de votre budget Parce que comme vous le savez finalement quand on a un petit budget Quand on a un budget serré et quand on a un gros budget On ne va pas faire les choses de la même façon Donc quel est votre budget ? Posez-vous cette question Quel est votre budget ? Et déterminez-le On va en avoir besoin du coup quand on va passer sur votre fichier Excel Ensuite ça va dépendre également de quoi ? Ça va dépendre de votre produit Quel est votre produit ? Quel est le prix d'achat ? Le coût d'achat du coup de votre produit ? Ça va dépendre également du marketing Du type de marketing que vous allez opter Est-ce que vous allez opter finalement pour du Facebook Ads ? Ce que je recommande notamment quand on est sur des produits Qu'on appelle des impulse buy C'est-à-dire qui sont entre 20 et 50 euros Vous allez pouvoir du coup trouver une demande du coup facilement sur les réseaux sociaux Ou est-ce que finalement vous allez préférer partir sur de l'influence marketing Du marketing d'influence Et ça c'est quelque chose qui fonctionne également très bien Notamment quand vous avez une marque Vous avez également d'autres façons bien entendu de faire du marketing Mais il faut vous poser du coup ces questions Ça va également déterminer combien ça va vous coûter bien entendu de lancer votre marque Ça va dépendre également de la localisation Le fait que vous soyez dans un pays plutôt que dans un autre Finalement vos charges, vos taxes vont être différents Donc ça il faut le prendre en compte Et bien entendu après ça va dépendre des outils Et des applications que vous allez utiliser Si vous lancez votre site internet via Shopify Et si vous vous lancez sur WordPress et WooCommerce Les coûts seront différents Donc c'est pour ça que je vous dis ça dépend Mais du coup pour cet exemple Alors ça va être le produit coussin démaquillant J'ai dernièrement vu du coup une vidéo de Yomi Denzel Où en fait il interviewait deux jeunes hommes Ils ont dégagé du coup des dizaines de millions d'euros dans le e-commerce Et du coup leur produit gagnant c'était finalement le coussin démaquillant Donc on va prendre cet exemple là Donc j'ai tapé sur Google coussin démaquillant C'est la première marque sur laquelle je suis tombée Je ne sais pas si c'est leur marque ou pas L'idée en tout cas de cette vidéo c'est vraiment de vous donner une idée Si jamais vous vouliez lancer ce produit là Combien ça allait vous coûter Alors le prix du coup Donc ce produit là du coup sur leur site Sur le site de Dermalight Il est à 29,99€ Et du coup les livraisons La livraison pour la France c'est gratuite Donc je vous montre ça Donc là on est sur le site Donc là on peut le voir Un coussin démaquillant 29,99€ Commencez ma cure C'est un pack de 3 Donc comme vous pouvez le voir là Donc c'est un produit Finalement on a 1, 2, 3 coussin démaquillant intérieur Et on a un joli packaging comme ceci Et puis voilà Donc c'est tout simple Ensuite du coup une fois qu'on a trouvé le produit Qu'on allait vendre Maintenant il va falloir aller sourcer le produit Et je l'ai cherché très rapidement Je l'ai trouvé vraiment très rapidement En 30 secondes sur Alibaba Donc le produit il coûte Donc l'unité à l'unité Il coûte donc 90 centimes Du coup de dollars Donc en euros ça nous fait du coup 76 centimes d'euros Donc nous on a besoin du coup De 3 Donc ça va nous faire 0,76 fois 3 Donc du coup 0,76 fois 3 Ça va nous faire 2,28 euros du coup Pour avoir les 3 produits Et du coup il va nous falloir Un joli packaging Donc du coup Comme sur le site De Dermalight Donc comme celui là Donc avec un petit joli design Et donc ça Ça va nous coûter 68 centimes Du coup 68 centimes Du coup l'unité Donc ça Je l'ai trouvé également Sur Alibaba Donc là Vous pouvez le voir Pour avoir des packagings Comme ceux-là C'est 80 centimes Du coup Pour avoir un packaging Comme celui-là Et du coup en euros Ça nous fait 68 centimes D'accord Donc là Pareil Donc 90 centimes En dollars Et ça nous fait 76 centimes Ok Maintenant une fois qu'on a Toutes ces informations On peut enfin du coup Passer sur notre fichier Excel Et on va ensemble du coup Déterminer combien ça coûte Finalement de se lancer Dans le e-commerce en 2021 Donc admettons que vous avez Un budget de 2000 euros D'accord On va partir de ce fait-là Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Ça va dépendre de plein de choses Mais on va dire que vous avez Vous un budget de 2000 euros Pour commencer En frais administratifs Du coup Donc le premier frais administratif Que vous allez avoir Finalement ça va être L'enregistrement De votre entreprise D'accord Donc ça c'est important Enregistrez votre entreprise Ne faites pas les choses De façon informelle Enregistrez votre entreprise Vous avez le statut D'auto-entrepreneur Donc la micro-entreprise En France Qui est totalement gratuite Donc pour le faire Donc clairement Ça vous coûte rien Mais au moins Vous êtes en règle Vous avez du coup Peut-être du coup Avoir du coup Des frais de notaire Ou d'avocat Donc ça c'est Notamment un cas Si vous êtes sur Des types de business Qui vont être plus élaborés Comme par exemple CRL Ou encore la SASU Donc pour nous Dans ce cas là On va avoir Donc 0€ du coup De charge De charge Et enfin du coup On va avoir du coup Le nom de domaine Arrête rapidement cette vidéo Si tu aimes cette vidéo Et si tu es en train D'apprendre plein de choses Je t'invite vraiment A cliquer sur le bouton Like Je t'invite également A partager cette vidéo Pour en faire profiter Ton entourage Ça c'est que vous allez Prendre votre nom de domaine Directement sur Shopify Parce qu'on va Du coup Créer le site internet Avec Shopify Et ce qu'il faut avoir Également du coup C'est finalement Sur Shopify Donc les noms de domaine Commencent environ À partir de 10€ Donc nous on va mettre Pour se faire 10€ Je vous invite du coup A venir modifier Le montant Si jamais Il coûte plus cher Parce que ça va dépendre Également du coup De la disponibilité De votre nom de domaine Si ça sert à une fois .com .fr Etc Donc on va prendre Un principe du coup De 10€ D'accord En termes de logiciel Vous allez avoir besoin Du coup Finalement de Shopify Donc pour créer Votre boutique en ligne D'accord Donc Et Shopify En fait Quand on va sur le site Shopify Il va y avoir différents types De tarifications Du coup Pour vous lancer Pour lancer Votre boutique en ligne Et du coup Finalement Si vous décidez D'aller vers le basic Donc ça va coûter 29$ Si vous allez vers le standard Ça va coûter 79$ Et si vous allez vers l'avancée Ça va coûter 299$ Les grosses Les deux grosses différences Vraiment Dans ces différentes Planifications Tarifications Finalement Ça va être le nombre D'employé Finalement Quand vous êtes sur le basic Vous allez avoir 2 employés Ce qui est totalement suffisant Quand on commence Et notamment Quand on est en auto-entreprise Et du coup Si vous êtes en standard C'est 5$ Et en avancée Ça vous fait 15$ L'emplacement des stocks Également C'est quelque chose qui varie Selon la tarification Donc l'emplacement du stock C'est en fait Est-ce que vous avez un stock à Paris Est-ce que vous en avez un à New York Est-ce que vous en avez un à Londres Etc Donc nous ça va On peut très bien On va bien s'en sortir du coup Avec les 4 qui nous sont proposés Dans l'offre basique Et ce qui va également changer Ce qui est très important Ça va être les frais de transaction Donc en fait Les frais de transaction Ont baissé du coup En fonction de la tarification Vous êtes finalement Sur l'offre à 29$ Donc Shopify vous prend 2% Donc pour chaque transaction Si vous vendez pour 100€ Donc Shopify se met 2€ Dans la poche Si vous êtes sur le plan A 79€ Shopify se met 1€ Dans la poche Et si vous êtes sur le plan A 299€ Donc Shopify se met 50 centimes Dans la poche Donc c'est important de le savoir Parce que plus vous allez dégager Du coup du chiffre d'affaires Et plus vous allez avoir besoin Justement de changer Parce que sinon vous allez être perdants Qui vous prennent Qui vous taxe à chaque fois 2% D'accord Mais pour le moment Comme vous commencez Le plan basique C'est très bien Donc on va aller sur celui-là Donc ça va nous faire 29$ Et c'est ce qu'on va entrer du coup Dans notre tableau Alors là on est en 2$ Encore une fois Donc on va faire une petite Voilà Donc ça nous fait 24,52€ Exactement Très bien Donc hop 24,52€ Et l'autre logiciel également Qu'on va utiliser Parce que souvenez-vous Je vous le dis souvent Il est important Quand vous commencez Quand vous lancez Dans l'entreprise Dans l'entrepreneuriat C'est finalement De commencer à collecter Des adresses mail Des potentiels prospects Et également De vos clients Donc il faut que vous restez En contact avec eux Donc on va prendre du coup Un logiciel D'email marketing Donc hyper important Et donc pour ce faire On va utiliser Mailchimp D'accord Donc Mailchimp Je vous montre rapidement Mailchimp Donc vous en avez d'autres Des logiciels Moi j'aime bien Mailchimp J'avais commencé Quand je commençais Dans le e-commerce J'ai commencé par Mailchimp Et je trouve que c'est Vraiment facile d'utilisation Aujourd'hui Avec le e-commerce Quand vous aurez plus d'argent Et vous dégagerez plus d'argent Vous allez avoir des solutions Qui vont être plus adaptées Mais si vous commencez Mailchimp c'est très bien Et du coup Quand vous allez sur Mailchimp Donc vous avez Trois différents types De l'offre Donc pour le marketing Pour le site web Et le commerce Et pour l'email transactionnel Alors moi je vous conseille D'aller sur le marketing Même si vous êtes en train De créer un site de e-commerce Pourquoi ? Parce que finalement Quand vous allez sur le site De e-commerce C'est à dire que Mailchimp Va vous facturer du coup 2% de frais de transaction En plus sur chaque vente Et ça c'est ce qu'on ne veut pas Donc nous on va utiliser Le marketing normal Et pour ça en fait Finalement Vous avez le droit Jusqu'à 2000 contacts Et finalement c'est gratuit Jusqu'à finalement Que vous atteignez Les 2000 contacts Donc comme pour commencer Prenez celui-là Ça vous permet De récolter les adresses mail Et de rester en contact Du coup avec vos clients Je le mets quand même Parce que finalement Peut-être que vous allez Choisir quelque chose d'autre Et peut-être que Vous allez avoir des coûts Donc voilà Important de le noter Et si vous avez D'autres logiciels N'hésitez pas du coup A les rajouter En faisant clic droit Et en cliquant sur insérer Ok une fois qu'on a fait ça Du coup maintenant On va parler de notre produit On a commencé un petit peu A le voir du coup tout à l'heure Donc notre produit Tout à l'heure On a vu Finalement le coût d'un produit C'était 76 centimes Et du coup que nous On en a besoin De 3 Donc du coup Pour avoir un produit Du coup on a vu tout à l'heure Que c'était Que ça allait nous revenir A 2 euros 28 Donc c'est ce qu'on va noter ici Donc 2 euros 28 D'accord Très bien Une fois qu'on a noté ça Maintenant il va nous falloir Le nombre d'unités Qu'on va acheter Donc nous on va par exemple Décider dans cet exemple là D'acheter du coup 200 stocks 200 produits Du coup 200 produits Pour démarrer Donc on va mettre Unités ici Et là on va mettre 200 Voilà Donc ça fait que Finalement En termes de coûts produits On va en avoir Pour 456 euros Maintenant pour Les coûts de packaging Je vous ai montré Tout à l'heure Le packaging Qu'on allait utiliser Donc en termes de packaging On va du coup Donc on a vu Du coup Le coût Du packaging Ça allait nous revenir A Alors on va vérifier rapidement Donc 68 centimes Donc 68 centimes Et du coup On a vu également Que Bah on en voulait Encore une fois Donc en nombre de montées Il va nous en falloir 200 Voilà Du coup Ça va nous revenir À 136 euros Une fois qu'on a fait ça Du coup Ce qu'il faut savoir C'est que vous allez avoir Bah voilà Vous avez payé Pour le produit Pour le packaging Et vous avez également Du coup Avoir les frais de transport Et notamment du coup Les frais de douane Donc on va noter Du coup Frais de transport Et frais de douane Alors je vous invite Alors je vous invite du coup Pour les frais de douane A le noter Extérieurement Ultérieurement Du coup Une fois que vous allez Recevoir du coup Vos produits Allez le mettre Parce que vous allez avoir Certaines surprises Notamment avec certains transporteurs Donc voilà Mais pour les frais de transport Du coup Sur le site Ça nous a donné 80 euros Donc pour les deux Donc on les note là 80 euros Et du coup Les frais de douane Comme je vous l'ai dit Encore une fois Hyper important Ça va également Du coup Dépendre de votre localisation Des différents accords Avec votre pays Etc Mais il est important De venir noter Du coup Combien Est-ce que vous allez avoir En termes de frais de douane Ensuite du coup Le marketing Et la communication Comme vous le savez Du coup Le marketing Et la communication Dans le e-commerce Et dans tous les domaines Vraiment C'est vraiment Le nerf de la guerre Et on va mettre Il faut qu'on consacre Du coup Un budget quand même Pour ça Donc c'est très important Du coup D'y penser dès le départ Donc là déjà En termes de charges Pour le moment On est à 706 euros D'accord Il nous reste 1293 euros Ok Donc en termes de marketing On va peut-être se dire Voilà Il va nous falloir Du coup Faire un choutil photo D'accord Pour mettre en valeur Nos produits Donc comme un petit peu Du coup Sur le site Derma light Donc voilà Il y a une photo D'une nana Qui est en train D'utiliser le produit Là une autre photo Un petit peu En mode lifestyle Donc voilà Donc il va nous falloir Des shootings photos Donc on va mettre 200 euros Après voilà C'est un prix Donc que je mets Un petit peu à la luche Ça c'est en fonction De vous Vous pouvez très bien Bien entendu Avoir des shootings photos Pour ce prix là Ou même pour moi Après c'est à voir C'est en fonction de vous C'est en fonction De votre produit Etc Donc nous on va mettre 200 euros Ensuite on va avoir Du coup le branding Très important Le branding Donc quand je parle De branding Je parle par exemple De votre logo Je parle par exemple Finalement Du design Que l'on a Sur ce produit là Donc vous pouvez Sur certains sites Sur certains sites Comme par exemple Fiverr 5euros.com Etc Pour pouvoir justement Faire des designs Comme ceux là Si vous n'êtes pas Très bon en design Et puis vous pouvez voir Il n'est pas exceptionnel Il est vraiment très simple Donc c'est quelque chose Que vous pouvez même Vous même faire directement Avec Canva Donc voilà Mais au moins On va mettre Un petit budget Si jamais Finalement Vous n'êtes peut-être Pas très bon Du coup Pas très à l'air En design En branding Et que vous voulez Peut-être Un petit peu d'aide On va mettre 100 euros Du coup De budget Ensuite Du coup Pour Facebook On va utiliser Du coup Facebook Pour faire la promotion Du coup De nos produits Et on va dire Que finalement On va dépenser Dans un premier temps 10 euros Par jour Pour faire la promotion De nos produits Donc ça va nous faire On va dire 300 euros Très bien Et enfin Du coup On va décider D'avoir des cartes Bienvenues Donc en fait Ça va être des cartes Étant donné Encore une fois Qu'on est sur la création D'une marque L'idée encore une fois Ça va être finalement De fidéliser le client Et là Ce qui est important C'est qu'on va faire Une petite carte Du coup A tous nos clients Tous nos premiers clients Pour qu'ils puissent Derrière également Du coup Laissez des commentaires Pour qu'il y ait Un bon social proof Etc Pour qu'on puisse Parler de nous Vraiment De la bonne façon Qu'il y ait Une bonne expérience Client Et du coup On va budgéter Par exemple 100 euros Pour les différentes cartes Que l'on va envoyer Du coup A nos premiers clients Et également Du coup Aux influenceurs D'accord Donc ensuite On va avoir Du coup La logistique sortante Tout à l'heure Quand vous parliez De frais de transport Et de frais de doigre Là on va appeler Ça la logistique Entrente Mais là on va parler De la logistique Sortante C'est à dire Celle qui sort De chez vous Pour aller chez le client Du coup On va avoir En termes de coût Donc l'emballage Pour l'envoi du produit Donc on a fait Du coup Le packaging Pour le produit Mais il va nous falloir Essayer notamment Un emballage Donc par exemple Une enveloppe Pour pouvoir glisser Du coup Notre produit à l'intérieur Donc là Par exemple On va sur le site Rétif Donc c'est un site Pour les professionnels En France Donc on va pouvoir Trouver par exemple Du coup On va par exemple Pouvoir trouver Voilà Ce produit là Qui nous permet Du coup De Qui va nous permettre De mettre Notre Nos 200 produits Donc là On a 200 enveloppes Pour 65 euros C'est pas mal Vous pouvez également Décider d'acheter ça Sur Alibaba Si vous le souhaitez Attention Frais de transport Attention également Frais de douane Pour être sûr Que vous êtes vraiment rentable Parce que ça peut être Moins cher de base Mais une fois que vous faites Tout le trajet Peut-être que ça ne le sera plus Donc du coup On va mettre du coup 65 euros On va rajouter du coup La TVA Donc ça va nous faire 78 euros Et enfin du coup On va avoir Les frais d'affranchissement Donc les frais d'affranchissement On est sur un produit Qui est très léger C'est pour ça Que c'est un bon produit Notamment pour l'e-commerce Parce que c'est un produit Qui est très léger On peut le voir Il est pas encombrant Il est pas cassant Il a vraiment Toutes les caractéristiques D'un bon produit En e-commerce Et puis il a une bonne valeur Une forte valeur perçue Donc là clairement On peut très bien aller Sur des timbres de 20 grammes Qu'on va prendre par exemple Sur le site de la poste Je vous conseille d'ailleurs De vous créer du coup Un compte sur la poste.fr Et du coup Pour un timbre En plus un numéro de suivi Parce qu'il est important Que vous préveniez du coup Les clients Notamment Finalement De l'étape d'envoi Du coup De leurs produits Et notamment Pour éviter les désagréments C'est important Que vous ayez un numéro de suivi Et du coup Ça va vous revenir Environ 1,56 euros Donc la dernière On a 200 produits Donc ça va nous faire X 200 Donc ça nous fait 312 Très bien Donc là on peut le voir Du coup Qu'en termes de logistique Sortante On va en avoir Pour 390 euros En termes de marketing Et communication On va en avoir Pour 700 euros En termes de produits Packeting On va en avoir Pour 672 euros En termes de logiciel On va en avoir Pour 24,52 euros Et en termes de frais Administratifs Et d'émirage On va en avoir Pour 10 euros Ensuite du coup Hyper important On va passer du coup A cette partie là Qui est importante Donc là Si déjà on regarde On a un total Total charge de lancement On a 1796,52 euros Et du coup Il va nous rester 203,48 euros Donc je ferais très bien Arrêter là Et vous dire Finalement Ça coûte 1796 euros Pour finalement Lancer un produit Qui peut vous générer Déjà plus de 15 euros De 15 millions d'euros De chiffre d'affaires Et on va aller un petit peu Plus loin du coup Et finalement Pousser un petit peu Le calcul Pour voir les différents Frais du coup Qu'il nous reste Alors On va commencer d'abord Par la partie du coup Chiffre d'affaires Et finalement Combien est-ce qu'on va générer Finalement Si on vend notre produit A 29,99 euros Et du coup Que finalement On en vend 190 Parce que finalement Il y en a 10 Qu'on va envoyer Du coup Aux influenceurs Du coup On est à 5000 On va générer 5698 euros De chiffre d'affaires Nous on a décidé Finalement Qu'on n'avait pas de livraison Si vous en avez un Si vous avez des frais de livraison Allez-y Donc mettez Dans ces différentes cases là Du coup Les frais de livraison Et vous allez avoir du coup Le chiffre d'affaires Du coup Avec la livraison Mais là du coup Le chiffre d'affaires Il est sans la livraison De toute façon On n'a pas de frais de livraison Dans notre cas D'accord Donc une fois qu'on a fait ça Maintenant on va parler D'un élément Qui n'est pas important Tout à l'heure Je vous ai parlé De différentes tarifications De Shopify Et hyper important Parce que Shopify Prend 2% Quand vous êtes sur ce tarif A 29,99 euros Il vous prend 2% Du coup De votre vente Ça a été calculé automatiquement Donc pour toutes les ventes Qu'on a généré Shopify va nous prendre du coup 113 euros et 96 centimes Donc en fait C'est 2% du coup Des 5 698 euros et 10 centimes D'accord Maintenant du coup Il faut parler de Stripe et Paypal Parce que vous allez avoir besoin Du coup D'un intermédiaire de paiement Pour pouvoir accepter les paiements Et ça va être notamment Du coup Si vous êtes en France En Europe en général Ça va être Stripe Ou sinon ça va être Paypal Donc les différents frais Du coup Pour Stripe et Paypal Donc si vous passez par Stripe Donc Stripe va vous prendre du coup 1,4% Du coup Plus 0,25 C'est à dire centimes Du coup Par transaction Et Stripe va vous prendre du coup 3,4% Plus 0,25 Centimes Par transaction Donc comme vous pouvez le voir Il est plus intéressant pour vous Que finalement Que votre transaction Se fasse par Stripe En termes de normes Nombre de commandes Et finalement On va peut-être se dire Que vous aurez 150 commandes Qui vont être par Stripe Et 40 commandes Qui vont être par Paypal D'accord Et du coup Finalement Quand on fait ça On a du coup Également du coup Les différents frais financiers Donc on a 100 euros Qui vont partir chez Stripe Et 50,79 euros Qui vont partir du coup Chez Paypal Donc en tout du coup En termes de frais financiers On va l'avoir pour 265 euros Et 23 centimes En total des charges On va l'avoir pour 2061 euros Du coup Et 75 centimes Donc un petit peu plus Que finalement Notre budget de départ Mais encore une fois Ces charges là Viennent qu'à partir du moment Où vous vendez Si vous ne vendez pas Finalement Ils ne vous prennent pas d'argent Donc c'est pour ça Qu'il arrive après Et enfin du coup En termes de bénéfice brut Alors pourquoi Le bénéfice brut Tout simplement Parce que finalement On parle de bénéfice brut Parce que vous n'avez pas Encore payé Les différentes taxes Et ça Ça va notamment dépendre Du type finalement D'entreprise Que vous allez créer Donc dans ce cas là Finalement Vous allez dégager 3 636 euros Et 35 centimes Ce qui est vraiment Pas mal du tout Quand vous commencez Du coup dans le e-commerce Et que vous avez au départ Un budget de 2000 euros Ça va vous permettre De réinvestir du coup Votre argent Vous aurez eu des social proof Parce que vous avez déjà réussi A vendre 200 200 commandes Et les choses Ne vont qu'aller plus vite Donc pour répondre Du coup à la question Mamadou Donc du départ Vous pouvez aujourd'hui En tout cas avec ce type De produit là Mamadou Toutes les autres personnes Qui veulent se lancer Du coup dans le e-commerce Vous pouvez très bien Du coup commencer Avec 1796 euros Et 52 centimes Donc comme on a pu le voir Ça coûte 1796 euros Et 52 centimes Du coup de se lancer Dans le e-commerce Et plus particulièrement Du coup dans ce business là Avec finalement Tout le contexte Que je vous ai présenté Bien entendu Ça va dépendre De plein de choses Comme je vous l'ai dit Du coup dans la vidéo N'hésitez pas du coup A aller revoir la vidéo N'hésitez pas également A changer les différents chiffres Pour justement Pouvoir l'adapter Du coup A votre situation Chez Excel du coup Est disponible en téléchargement Donc n'hésitez pas du coup Si vous avez envie De le télécharger Complètement automatisé Tu vas pouvoir justement Jouer avec les différents chiffres Pour pouvoir te projeter Savoir de combien Ce que tu as besoin Et si vous avez envie D'en apprendre plus Sur le e-commerce Je vous invite du coup A aller voir gratuitement Du coup ma formation gratuite Sur le e-commerce Je t'invite en France Et que tu souhaiterais T'accompagner du coup Pour la mise en place De ton e-commerce Pour ta marque de e-commerce Je t'invite vivement A me contacter du coup Pour qu'on puisse ensemble Du coup discuter de ton projet Et qu'on puisse ensemble Du coup développer Ta marque ensemble Une marque qui soit pérenne Et qui dégage beaucoup d'argent Si tu as aimé la vidéo N'hésite pas à la liker C'est gratuit N'hésite pas également A la partager autour de toi Pour en faire profiter Ton entourage Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et surtout N'oublie pas De vivre avec passion